Quels sont les points positifs du Headfest ? L'organisation, tout ce qui est l'attente, hier ils ont ouvert super, les bracelets électroniques et tout, on se sent un peu plus en sécurité. Après je dirais bien sûr les groupes, cette année sont vraiment super. Et les points négatifs ? Les points négatifs je dirais un peu l'EVC, pas toujours très propre et pas assez nombreux pour le nombre de personnes qu'on est. J'insisterais pas trop sur les points négatifs puisqu'il n'y en a pas énormément, à part si on veut vraiment surcer la petite bête. Dans ce cas là, il y aurait la carte cashless, c'est une bonne idée, mais devoir refaire la queue à chaque fois qu'on veut recharger, c'est chiant. Il faudrait une petite application ou un truc, mais sinon toute l'organisation est super, la zone est super, les concerts sont super, franchement tout a été pensé au mieux et on va passer un super bon Headfest. Les aspects positifs du Headfest, c'est qu'il y a une super bonne ambiance, c'est quand même assez bien indiqué quand on est à pied, mais sinon en voiture c'est quand même assez compliqué. La bouffe est super bonne, il y a de bons accès, points d'eau, toilettes, douches, tout est bien expliqué, pour les étrangers comme pour nous. Et le parking ? Le parking c'est loin, il faut venir tôt je pense pour avoir de bonnes places, pour pas trop marcher, mais après ils nous aident à essayer de nous trouver des places, mais bon il faut marcher. En positif, tout ce qui est toilettes et douche, c'est assez propre, j'ai fait un petit festival et il y en a c'est vraiment crâne, et en négatif, l'accès au point d'eau, avec la chaleur qu'il fait, trouver un peu d'eau pour se réfléchir, parfois il faut aller assez loin, il y a la queue. Sous-titrage Société Radio-Canada